Nous avons fait le travail pendant que nous sommes dans la région de la Tiesse. Nous avons fait le régime de la région, nous avons fait le gouverneur et le membre du comité régional de gestion des épidémies. Nous avons fait le préfet et le membre du comité départemental de la Tiesse, nous avons fait le travail, nous avons fait le travail, nous avons fait le travail. Nous avons fait le travail sur les deux villages pour qu'ils nous connaissent dans le comité leur défendre ces ciblages. Nous avons dit qu'il y a ce qu'ils ont fait avec ce problème. Ils ont fait visiter des magasins de stockage. Maintenant, dans ce temps-ci, ce que nous avons fait est que les chefs de service présentent nous la situation, nous avons fait le gérer, ce qu'ils ont fait et les dépensés. Nous avons dit aussi les difficultés qui nous a fait la mise en œuvre. C'est ce qu'on a. 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 C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. les populations à la base ont pris la liste pour les familles et les familles et les familles qui ont des droits et qui ont des droits. Donc, avant que nous l'avions envoyé, nous devions faire le toilettage. Ou au lieu d'avoir une liste érénée, nous devions envoyer toute la population à la base pour faire le ciblage pour les familles et les familles. Et cela devait régler définitivement une question, parce que ce que vous savez, c'est que la population a la ciblée. Il n'y a pas d'accord. Mais l'état est ciblé, prendre le document et le mettre à la disposition. Je crois que c'est ça qui a été fatal pour ce que vous savez, c'est-à-dire que les familles et les familles et les familles et les familles. Vous n'avez pas eu des produits à la base ? Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on peut le remplacer ? Non, il y a des pertes. Mais pour le moment, cette perte doit être plus grave pour les familles. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, 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 Et puis, C'est-à-dire, 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 C'est presque terminé, notre également est dans la distribution, tout a été mis en place, tout batul également. Donc dans tous les endroits, depuis en tout cas, commencez-les. C'est-à-dire qu'on a mis des produits pour qu'on puisse continuer à distribuer ces produits. Parce qu'on a mis des suggestions, on a mis des produits, c'est-à-dire qu'on a mis des produits. C'est-à-dire qu'on a mis des produits, en particulier les pâtes alimentaires. Ils ont mis des produits et on a mis des produits. Même si on a mis des produits, ils ont mis des produits. Mais c'est vrai qu'on a fait du travail de la population en plus de produits. Et on va dire qu'ils ont mis des produits pour avoir un peu de travail. Merci. Je vais vous présenter sur la vidéo sur le groupe de la santé. C'est pour les difficultés. Je pense qu'ils sont bien alarmés. C'est pour ça qu'on a mis des difficultés. Les difficultés que M. Diop a évoquées tantôt, c'est lié à la mise en place des denrées. Pour l'essentiel, nous avons reçu les denrées. Ce qui manque, c'est la pâte alimentaire. Mais nous avons reçu l'impression depuis le week-end de commencer à distribuer sans tenir compte de l'absence de la pâte alimentaire. Et que la pâte alimentaire va arriver. Sinon, d'autres moyens seront utilisés pour donner l'équivalent aux personnes qui sont concernées. Quand est-ce que vous allez démarrer ? Non, nous avons démarré la distribution, je pense que vous pouvez aller vérifier. À Frambolle, on a démarré la distribution, c'est bientôt terminé. À Nôtre, on a commencé la distribution, c'est bientôt terminé. À Jowal, on a commencé, c'est bientôt terminé. À Kiawoun, beaucoup d'endroits, la distribution a commencé. C'est exactement, je pense que de ce point de vue-là. Et nous espérons, la mise en place, l'éclatement vers les commissions de distribution continue. Nous espérons que vers une minute de la semaine, on pourra finir ce déclatement-là, les denrées que nous avons reçu. Et terminer la distribution, on peut en parler de l'autre temps. M. le Gouverneur, comment gérer justement la poursuite de la distribution, en même temps préparer la reprise annoncée par le chef de l'État hier pour le 25 ? Oui, absolument. Bon, ça aussi, on était très engagés et on avait vraiment bien entamé la chose. Parce que même le 2, on aurait pu commencer, notamment. Mais il fallait donc, pour utiliser ce temps-là également, pour qu'on ait à peaufiner ce que nous faisions. Lundi, on a une réunion du comité de suivi. On va vous dire qu'on se dit qu'on vient de l'heure. Nous espérons que vraiment, le jeudi, on pourra démarrer à Pointe. Il a évoqué également les problèmes sur le registre. Je pense que ça aussi. Le ministre l'a dit, quand on fait un registre, il y a toujours une marche d'erreur. C'est à 10% acceptable. Une marche d'erreur. Mais ça a été aussi l'occasion, lors de cet événement, de faire le toit l'étage. Et d'enlever effectivement tout ce qui ne doit pas figurer sur celui-là. Et de la remplacer. C'est aussi la consigne qu'on nous avait donnée. On fait le toit l'étage. Nous savons qu'il peut y avoir du diplôme. Nous savons qu'il peut y avoir des gens qui ne sont plus nécessiteux. Mais faites le toit l'étage. Et mettez à la place des gens qui sont réellement impactés par le produit. Et je pense que c'est ce qu'on a fait dans les commissions de ciblage.